Bonjour, je suis Benistan Julien, votre professeur de physiologie. Et aujourd'hui, nous allons parler de physiologie digestive. Et plus précisément, nous allons voir une introduction au système digestif. Donc, avant de commencer, il faut savoir à quoi sert le système digestif. Donc, il faut savoir que le corps humain ne peut pas synthétiser une grande partie des nutriments qu'il utilise. Et donc, il a besoin de les récupérer de l'environnement. Le problème, c'est que dans cet environnement, ces nutriments ne sont pas sous forme assimilable. Donc, c'est là qu'intervient le système digestif en rendant les molécules provenant de l'environnement assimilables. On peut prendre l'exemple, par exemple, de l'amidon, qui va être transformé en molécules plus simples, qui sont le glucose, qui est le glucose, et qui sera donc assimilable par le corps. Donc, on distingue dans le système digestif le tube digestif et les glandes annexes. Donc, le tube digestif est constitué premièrement de la cavité buccale, qui est située ici, du pharynx, qui est suivie ensuite de l'osophage. Cet osophage va arriver au niveau de l'estomac. Suivant l'estomac, il va y avoir le duodénome, qui est la première partie de l'intestin grêle. Et ensuite, il va y avoir les deux autres parties de l'intestin grêle, le gégénome et l'ilion. Enfin, après l'intestin grêle, on va retrouver le côlon, qui est aussi, lui, divisé en trois parties. Le côlon ascendant, le côlon transverse et le côlon descendant. Et pour finir, on va retrouver l'ampoule rectale et l'anus, qui va permettre l'évacuation des selles. Donc, associé à ce tube digestif bien connu, il y a les glandes annexes. Les glandes annexes sont les glandes salivaires, qui sont situées au niveau de la cavité buccale, le foie, qui est la plus grande glande du corps humain, et le pancréen. Donc maintenant, nous allons parler des étapes de cette digestion. Donc, les étapes qui passent, les étapes de la digestion humaine. Premièrement, on a la mastication. Donc, la mastication, c'est une action mécanique des dents sur les aliments qui va avoir deux rôles. Premièrement, de broyer les aliments et ensuite de favoriser le contact entre ces aliments et la salive. Cette salive va aussi avoir, en plus d'un rôle de digestion des aliments, elle va avoir aussi un rôle de lubrifiant pour que les aliments descendent correctement le long de l'osophage. Par ailleurs, une fois la mastication effectuée, les aliments s'appellent bol alimentaire. Donc, ce bol alimentaire va descendre au niveau de l'estomac, là où il va rencontrer une sécrétion acide, le suc gastrique. Et ce mélange bol alimentaire plus sécrétion acide va s'appeler le chine gastrique. Une fois la digestion au niveau de l'estomac terminée, le chine gastrique va se retrouver au niveau du duodénome, où il va recevoir le supancréatique et la bile. Et ensuite, il va avoir un début d'assimilation des nutriments contenus dans les aliments. Et cette assimilation va se faire tout au long de l'intestin grêle, au niveau du duodénome, du jugénome et de l'iléon. Pour finir, la dernière partie correspond au colon. Dans ce colon, il va y avoir énormément de bactéries qui vont digérer les molécules que notre système digestif ne peut pas digérer de lui-même, comme les fibres alimentaires. De plus, au niveau du colon, il va y avoir une forte réabsorption d'eau pour former des selles qui soient les plus sèches et les plus compactes possibles, afin de favoriser leur évacuation. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous voulez, il y a une fiche associée à cette vidéo, vous pouvez la consulter. A bientôt sur DigiSchool. A bientôt sur DigiSchool.